Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et je suis sur le stand d'Alcatel au CES 2015 et j'ai devant moi l'Alcatel One Touch Watch, c'est une montre, qu'elle s'appelle montre tout simplement en anglais, c'est la première montre d'Alcatel si je ne me trompe pas, il me semble, c'est la première smartwatch d'Alcatel, en tout cas je crois qu'il y avait eu un bracelet, peut-être, je crois, bref peu importe. Alors là on a une smartwatch, c'est une smartwatch qui est particulière parce qu'elle tourne pas sous Android Wear comparé à pas mal de produits qui sont proposés sur le marché actuellement ou qui sont annoncés, elle tourne, alors la raison pour laquelle ils ont choisi, d'après ce qu'on m'a dit, de ne pas prendre Android Wear, c'est pour pouvoir la faire tourner également avec iOS, en fait elle fonctionne avec Android, donc là on a un smartphone sous Android, mais également avec iOS via des applications séparées qui ne sont pas encore disponibles, d'ailleurs en parlant de disponibilité, cette smartwatch, la Watch, donc la One Touch Watch, elle sera disponible courant mars globalement dans le monde entier à partir de, enfin à partir à 149 dollars US, c'est une montre qui est équipée d'un gyroscope accéléromètre podomètre qui est capable de durer jusqu'à 2 à 5 jours, c'est ce qu'on m'a dit, 2 à 5, c'est une fourche assez large au niveau de l'autonomie. Alors, on va la regarder, c'est une montre qui est plutôt sympathique, elle est assez fine comme vous pouvez le voir, moi je trouve que c'est plutôt fin quand même pour une smartwatch. Derrière, on a un cardio fréquence mètre, on a un bracelet là qui est assez rigide, ça n'a pas l'air d'être du standard si je ne me trompe pas, vous voyez la forme qu'il a, je ne suis pas sûr que ce soit standard, mais à voir, et oui non, c'est même sûr que ce n'est pas standard, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on a ça, comment ça s'ouvre, je ne veux pas le casser, ok, ah bah non c'est juste là, bon bref, si voilà, j'arrive à l'enlever, excusez-moi, là voilà, j'ai le port USB en fait qui est connecté dans le bracelet qui permet de la recharger, donc voilà, forcément elle n'est pas, ce n'est pas standard. Alors, on a un bouton sur le côté, on appuie dessus, ça éteint, allume l'écran, je ne sais pas si ça, ça marche, non ça, ça ne marche pas, il faut la laisser comme ça, je peux revenir en arrière et avoir la watch face en permanence, et ensuite l'idée c'est quoi, alors vous avez une zone en bas que vous voyez, noire, sur laquelle vous pouvez appuyer pour revenir en arrière, et donc c'est par exemple si je vais dans l'application ça, je reviens en arrière en faisant ça. Donc on va regarder tout ce qu'il y a dedans, ça va aller très vite, c'est un OS propriétaire, enfin propriétaire, je ne sais pas sur quelle OS ça tourne, mais en tout cas ce n'est pas where, vous avez la météo ici, ok, bien sûr c'est une montre qui n'est pas autonome, elle dépend entièrement du smartphone pour toutes ces informations, à part peut-être ça, par exemple, voilà, là vous avez le, ça c'est les infos de fitness, calories dépensées, le nombre de pas effectués, les kilomètres, alors c'est une extrapolation à partir des pas, il n'y a pas de GPS intégré, voilà, là on a le cardio, fréquence mètre, je ne sais pas si je mets mon doigt, est-ce que non ça n'a pas marché, ça prend trop long, trop longtemps, ok, ça c'est pas mal pour timer, un chronomètre c'est à peu près la même chose, non, à côté c'était un chronomètre également, non, je ne me trompe pas, avec les tours, ouais, mais bon, ok, ok, l'interface c'est plutôt joli en tout cas, alors là vous contrôlez la lecture musicale, donc là vous ne le voyez pas, mais je suis en train de lire de la musique ici, et je viens de mettre pause, et ça, ça marchera également avec iOS normalement, enfin c'est même pas normalement, c'est sûr, vous avez la possibilité d'avoir une boussole, donc là il faut la calibrer, donc tant pis, je ne vais pas le faire, la possibilité de lancer l'APN du smartphone, donc voilà, et vous prenez une photo en appuyant dessus, donc l'idée c'est pour faire par exemple tout ce qui est autoportrait, non, j'ai appuyé dessus sans faire exprès, là on peut customiser et modifier les watch face, voilà, les watch face, par exemple j'appuie là, et ça va la changer, là c'est le téléphone qui va sonner si j'active, ok c'est bon, les sonneries, le mode avion, changer la luminosité de l'écran, et est-ce que vous voulez être en fond blanc, enfin blanc ou noir au niveau des icônes, voilà c'est tout ce qu'il y a pour l'instant sur cette montre, et à côté de ça on a une application, qui ressemble à ça, qui est pas mal foutue, on a les différentes journées, les mêmes données qu'on trouve dans le smartphone, donc là on a le dashboard, on a une timeline, qui va nous dire un peu ce que j'ai fait pendant toute la durée, pendant une durée X, on va dire, donc là par exemple il me dit que j'ai, enfin c'est pas moi, mais que je me suis assis, c'est effectivement parce que la montre elle bouge pas, je pense que c'est lié à ça, les tendances, ok ça ça permet d'avoir des courbes qui vous donnent votre activité, plutôt cool, les goals, donc les buts, et pas un mètre, vous pouvez synchroniser tout ça, vous pouvez gérer vos notifications, il y a un truc que je vous ai pas montré, c'est le dernier truc peut-être à vous montrer avant d'arrêter, mais en gros vous pouvez tirer vers le bas comme ça, et vous avez les notifications qui s'affichent, alors là il n'y a rien, ça a l'air d'être un peu, en plus un petit peu buggé, vous voyez, je peux pas revenir en arrière, ah voilà, mais là il y a écrit, voilà, pas de nouvelles notifications, bon ça marche pas terrible, voilà vous les voyez, voilà c'est ça l'idée dans les grandes lignes, c'est une smartwatch qui est intéressante, très axée sport, et qui pourrait plaire à certaines personnes, pas très très chère également, donc pourquoi pas, allez, à bientôt ! Merci ! Merci !